Musique Il y a un sous-titre qui est « Un rebelle habité par l'Histoire ». En quoi est-il un rebelle ? C'est évidemment l'appel du 18 juin. Imaginez-vous que De Gaulle, inconnu du grand public et même de la classe politique, il a été un petit et bref sous-secrétaire d'État sous Paul Reynaud. C'est un général de brigade qui a été nommé général depuis peu de temps. Il n'a pas de troupes, il n'a pas d'armées. Et voilà qu'il a l'audace en Angleterre où il se trouve de lancer un appel à la résistance. Quelques jours avant la signature de l'armistice. C'est un acte de désobéissance. Comme dira Romain Garry, la désobéissance sacrée. C'est un militaire, donc quelqu'un qui a le sens de la hiérarchie, de la discipline, et pourtant il désobéit. Mais parce que De Gaulle est habité par l'Histoire, comme je le dis, et quelle est cette histoire ? C'est l'histoire de la France, naturellement. C'est une histoire légendaire. La France de De Gaulle, une certaine idée de la France, c'est évidemment la France des grands exploits, des grands hommes, des grands personnages. C'est une légende. Et lui a quelque peu tendance à s'assimiler à la France. C'est un homme du rêve, mais il a les pieds sur terre. Et on le voit pendant toute sa carrière. Il a le sens de la stratégie, il a le sens du rapport des forces, évidemment. Et pendant toute l'histoire de la France libre, on le voit avec l'obsession d'avoir justement l'armée qui lui manque, le territoire qui lui manque, c'est-à-dire attirer à lui les colonies qui peuvent être sous ses ordres. Et il finit par avoir l'autorité sur l'ensemble des forces de la résistance intérieure et de la France libre à l'extérieur, y compris l'une des forces les plus grandes de la résistance, c'est-à-dire le Parti communiste. Ensuite, il y a 1958. Et comment, en 1958, il réussit, avec beaucoup de sens stratégique, encore une fois, d'habileté, comment il va utiliser l'insurrection des pieds noirs et de l'armée d'Alger, en Algérie, pour reprendre le pouvoir. Et à ce moment-là, il va redonner à la France une nouvelle constitution qui est toujours celle sous laquelle nous vivons aujourd'hui, avec des amendements, évidemment, dont le principal a été celui de 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel. Mon livre, ce n'est pas une biographie, comme vous l'avez dit, avec de menus détails, racontant son enfance, son adolescence. Non, j'ai voulu, pour répondre du reste à la collection, à l'esprit de la collection des hommes qui ont fait la France, expliquer en quoi De Gaulle a fait ou refait la France en 1940 et en 1958. Sous-titrage Société Radio-Canada